Salut les passionnés de la 3D, bienvenue dans cette formation sur AutoCAD 2022. Nous poursuivons la formation aujourd'hui avec l'outil Arc Elliptic. Alors si vous êtes prêts, let's go ! Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te parle de tes logiciels 3D préférés, comment apprendre facilement et rapidement un logiciel 3D à chica jusqu'à cette broche. Et aussi, je te parle de l'aspect business de la 3D. Comment gagner de l'argent avec le logiciel 3D. Parce que je me dis, on ne peut pas maîtriser un logiciel 3D et rester pauvre. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je te dis alors merci pour ton abonnement. Dans la dernière vidéo, nous allons parler de l'outil Ellipse. Je mets ici un lien pour vous, la vidéo. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour ceux qui n'ont pas encore visualisé la vidéo. Nous avons toute une série de vidéos. Vous pouvez commencer par suivre la vidéo, par le début, pour avoir la chaîne qui se défile tout au long de cette vidéo, sur la formation, en tout cas, 2022. Donc, nous allons parler de l'Arc Elliptic dans cette vidéo. Donc, je commence avec ça qui est à ce niveau. Donc, quand je clique sur l'Arc, ou quand je viens poser un peu mon curseur sur l'Arc Elliptic, voilà ce que ça me dit. Le premier point de l'Arc Elliptic détermine l'emplacement à la longueur du premier axe. Donc, l'Arc Elliptic, en quelque sorte, c'est le petit frais de l'Ellipse. Donc, c'est comme un cercle qui a comme petit frais, entre guillemets, un petit arc. Voilà, un petit arc. Donc, je prends l'Arc Elliptic. Et comme je le dis souvent, c'est le domaine qui va vous imposer les outils qui sont dans AutoCAD. Nous n'allons pas sur AutoCAD pour utiliser les outils d'un port commun. Mais nous les utilisons en fonction de ce que nous voulons créer ou en fonction de notre domaine. N'oubliez pas toujours la base. Prenez le soin de paramétrer, très important, les unités et aussi les calques dans le logiciel. Donc, on va utiliser l'outil Arc Elliptic dont je viens, je clique. Donc, actuellement, je vois ici spécifier la deuxième extrémité de l'axe. Donc, je vois ici, il me dit spécifier la deuxième extrémité de l'axe. Donc, je viens, je clique sur la deuxième extrémité. Voilà. Là, il me dit la distance avec l'autre axe. Oui. Tout ce que je veux, je peux le mentionner. Je mets ici 20. Voilà. Entrée. Là, qu'est-ce que je suis en train de voir? Il me dit spécifier l'angle de départ. Vous voyez. Et je vois l'angle qui ne commence pas à s'afficher. Je mets ici 45. Entrée. Et qu'est-ce que je vois? L'angle de fin. Vous voyez. Spécifier l'angle de fin ou paramètre angle de fin. Donc, tout dépend de ce que je veux créer. Vous voyez. Je suis en train comme ça de créer mon arc elliptique. Voilà. Tout dépend de ce que je veux créer dans le logiciel. Certains outils, je les utilise très rarement dans Autocar. Pourquoi? Parce que mon domaine, l'architecture, ne n'utilise pas souvent ces outils. Mais peut-être ceux qui sont du domaine de la mécanique, ou peut-être électricien, sont plus enclins à utiliser certains outils dans le logiciel. Donc, gardons toujours cette phrase en mémoire. Nous utilisons les outils en fonction du domaine dans lequel nous nous trouvons. Très important. Donc, c'est un logiciel très vaste qui rigorde pas mal d'outils qui peuvent vraiment, vraiment nous aider. Donc, dans le bref délai ou dans les jours à venir, vous aurez quand même une grosse surprise sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas toujours à regarder chaque fois les nouvelles par-dessus. Vous allez quand même voir une grosse surprise sur la chaîne dans les jours à venir. Donc, voilà tout ce que nous pouvons dire par rapport à l'outil Arc Elliptique. Nous passons maintenant aussi à un outil très, très important. Je vais faire effacer. Donc, j'ai juste en bas ici, créer ou insérer bloc. Donc, nous avons ici, créer bloc et insérer bloc. Nous allons rapidement parler de ça. Je n'ai pas le passé fait une vidéo par rapport à ça. Mais je vais encore faire cette vidéo pour rapidement vous montrer un peu de quoi il s'agit par rapport à ces outils. Donc, dans un premier temps, pour y arriver, nous devons d'abord créer les blocs. Donc, c'est une façon où c'est juste un système qui nous permet de créer. D'abord, de dessiner les outils. Et maintenant, après, de fusionner ces outils en un seul pour les utiliser là où je veux. Oui, très simple. Donc, nous pouvons créer nos propres blocs et les utiliser soit dans ce dessin ou dans d'autres dessins encore à l'avenir. Dans la formation payante que nous lançons, nous allons vous fournir tous les blocs. Puis, tous les blocs prédéfinis à la base par AutoCAD ou qu'on trouve dans les dossiers. Donc, vous aurez tous ces blocs. Vous voyez, à ce niveau, par exemple, à ce niveau, ils sont des blocs qu'on a positionnés. Vous voyez, ils sont des blocs qu'on a positionnés. Dessinés à la base. Les chambres, lits sont des blocs. Vous aurez tous ces blocs dans la formation que nous lançons. Donc, je viens à ce niveau. Je vais faire créer bloc. Je clique sur ça. Voilà. Donc, je viens. Je mets le nom du bloc. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, je prends l'outil ligne ou polo ligne pour dessiner. Je dessine tout ce que je veux comme élément. Imaginons, je vais dessiner juste un truc. Voilà. Je dessine juste. Donc, je vais bloquer mode auto. Vous voyez. Pour dessiner juste un truc. Voilà. Voilà. Un truc comme ça. Très simple. Voilà. Imaginons. La chlore. Imaginons, je me dis que cette figure, cette forme, je veux l'utiliser pour peut-être juste pour quelque chose dans le projet. Vous voyez. Donc, ça représente quelque chose pour moi dans le projet. Donc, à la base, pour créer les blocs, vous devez d'abord dessiner. Vous voyez. Celui que je suis en train de voir à ce niveau a été dessiné à la base. Avec les outils, rectangle, outils, arc et tout ce que nous voulons. Et maintenant, ces outils sont fusionnés après pour créer un bloc. Donc, une fois que vous dessinez l'outil en question, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur créer bloc. Donc, je mets ici le nom du bloc. Je mets ici, par exemple, le bloc figure. Figure numéro 1. Et là, j'ai ici au niveau, à ce niveau, choisi un point, choix des objets. Donc, je clique ici sur choix des objets. Je viens sélectionner, vous voyez, mon bloc. Je fais entrer. Automatiquement, le dessin sélectionné apparaît à ce niveau, au niveau du bloc. Très simple. Au niveau du bloc, à ce niveau. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets ici, choisi. Je clique sur choisir un point. Je viens, je pose ici. Donc, un point d'insertion. En fait, c'est le point sur lequel vous allez vous accrocher pour faire déplacer votre bloc. C'est un point, le point d'insertion. Voilà. Donc, lorsque nous allons insérer le bloc dans le dessin. Lorsque ce bloc va apparaître dans la zone dessin. Notre cuisseur va s'accrocher à ce point. Vous voyez, c'est le point d'insertion de notre bloc. Voilà. Donc, je clique ici. Automatiquement, les coordonnées du point aussi ont été saisies. Et je fais OK. Déjà, à ce niveau, je suis tranquille. Là, qu'est-ce que nous allons remarquer? Au départ, nos outils ou les outils étaient réacteurs des lignes. Mais là, quand je le sélectionne, vous voyez, une fois sélectionné, automatiquement, je vois à ce niveau un bloc. Donc, ces outils, ces lignes ont été fusionnées pour faire un bloc dans le logiciel. En fait, l'outil bloc, c'est un outil capital. Je vais dire capital dans le logiciel. qui vous permettra de faire pas mal de trucs dans le logiciel. Il suffit juste de bien dessiner. Là, vous devez avoir la main de concepteur. Vous voyez, pas dans cette porte qui est à ce niveau. Vous devez bien dessiner ça et le fusionner maintenant. On va fusionner maintenant en un bloc pour l'utiliser dans l'avenir. Donc, voilà, nous venons comme ça aussi d'achever cette vidéo qui nous appelle de l'outil arc elliptique et l'outil bloc. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.